Musique Comme vous le savez, depuis quelques mois, les prix des denrées de première nécessité connaissent une hausse. Cette hausse qui est due à des facteurs exogènes éprouve lourdement le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Conscient de cet état de fait, le gouvernement du Sénégal a depuis plus d'une année décidé d'appliquer des montants forfaitaires sur les droits de douane normalement recouvrables sur la valeur CAF. Ce qui a entraîné une réduction des droits de douane de l'ordre de 50%. En outre, l'état a pris des mesures fortes visant à atténuer l'ampleur de la hausse des prix en réduisant les taxes qui pesaient sur certains produits de grande consommation. Malgré ces efforts consentis par le gouvernement du Sénégal pour protéger le pouvoir d'achat des ménages, le prix sur le plan international continue d'augmenter. Ce qui grève naturellement le pouvoir d'achat des ménages. Face à cette situation, le ministre du Commerce a convoqué le Conseil National de la Consommation. Ce Conseil s'est tenu avec tous les acteurs du secteur le mardi 31 août 2021 au CISES. A l'issue de ces travaux, le Conseil National de la Consommation a proposé une série de mesures au gouvernement du Sénégal. Le Président de la République a réuni hier, mercredi 1er septembre 2021, le Conseil des ministres et a pris les mesures suivantes qui vont dans le sens du maintien du pouvoir d'achat. Il s'agit notamment de la suspension de la taxe conjoncturelle à l'importation sur le sucre cristallisé importé. La réduction de la taxe d'ajustement à l'importation sur les huiles brutes qui passe ainsi de 10 à 5%. Le maintien de la TVA à 0% sur le riz. La suspension des droits de droits sur le blé. L'application d'un taux de TVA de 0% sur la farine de blé. Le rétablissement des stades de commerce. Comme vous pouvez le constater vous-même, ces mesures entraîneront une baisse des recettes de l'État de l'ordre de 47 milliards de francs CFA. Mais auront un impact significatif sur le pouvoir d'achat des menaces sénégalais. Ceci montre que le gouvernement ne pouvait rester insensible à la situation difficile que vivent les populations sénégalaises dans leur immense majorité. Monsieur le ministre des Finances et du Budget et moi-même, restons à votre disposition, chers journalistes, pour répondre à toutes les questions relatives aux mesures prises par le gouvernement en Conseil des ministres et qui visent à soutenir le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Je vous remercie. Merci.